Comment ça va ? Est-ce que vous avez passé une bonne journée ? Moi j'ai passé une très bonne journée. Je passe aux Sims 2, c'est parti ! La transition absolument incroyable. Dada a foi sur les Sims 2, on a perdu 3 fois consécutifs. Michel Patoche, qui est mort une fois de faim, deuxième fois de faim, et troisième fois de faim. On a plusieurs objectifs, qui consistent à avoir 300 000 Simflouz, avoir 4 enfants, avoir une belle villa qu'on va construire de nous-mêmes, et se transformer en loup-garou. Voilà, donc on a du beau boulot aujourd'hui, ça va être sympa. C'est parti ! Y'a Nina sur l'écran de chargement ? J'ai pas suivi. Ah ouais, y'a Nina Kalienté la salope ! Excusez-moi. Non mais là, il faut qu'elle meure, oui. Ah non, je crois que je voulais la garder pour l'argent. Elle va rester là pour l'argent, parce que je crois qu'on doit se faire un petit peu de tunasse. Oh putain, j'avais oublié que papa ou t'es Patoche, elle est là, et qu'elle ressemble vraiment à Patoche. Oh, elle aime pas Nina, elle aussi ! Oh ! T'es vraiment ma fille. Mais qu'est-ce qu'elle est à cette connasse ? Non mais les gars, Nina, je peux pas l'avoir. Nina, je peux pas l'avoir. Mais qu'est-ce que... Quoi ? Oh putain. Je vais la soulever les gars. Ah mais tu sais quoi, j'attends pas en fait. J'attends pas du tout. Voilà, tu restes là et tu vas te faire enculer maintenant. Ne t'inquiète pas, mon petit Patoche, elle va mourir. Michel Patoche, j'aimerais qu'il ait des promotions. Pour avoir des promotions, il faut quoi ? Il faut qu'il augmente sa compétence nettoyée, j'ai logique. Pourquoi Elvis Presley là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Michel Patoche qui apprend à faire de l'art. Vos talents créatifs inspirent votre entourage et rendent le monde bien plus beau. Michel, je vous propose une carte du membre pour le studio d'art Mamuse 2. Je viens vraiment de recevoir là une carte d'un mec qui m'a vu faire de l'art de chez moi. C'est fou cette histoire. Objectif les gars, Michel Patoche, loup-garou. La dernière fois, il y avait des chiens qui sont passés. Et on m'a dit globalement qu'il y avait un chien qui pouvait me transformer en loup-garou. Regardez cette satisfaction qu'on a de voir cette grosse connasse prendre ses jumelles pour aller à un mur. Est-ce que c'est pas merveilleux ? Ah, le véhicule de Nina passera te chercher dans une heure. Je crois pas, je suis vraiment désolé. Bon, Michel Patoche, il va faire à manger parce qu'effectivement, on peut mourir. Et moi, j'ai pas envie de mourir, je suis assez mort. Je crois que Papa Oute va canner comme son papa. Mais non, elle est où, Papa Oute ? Oh putain, elle va canner comme son papa. Oui, effectivement, ils étaient à Daudon mourir. Allez vite. Bah, elle a raté l'école. Super. Comment elle s'appelle ? Papa Oute Patoche. Putain, mais je m'y fais pas, les gars, que c'est Papa Oute Patoche. Pourtant, quand je vois sa vieille gueule, je devrais m'y faire, quoi. Cette semaine a été horrible. J'espère vraiment que je vais pouvoir sortir de ce cycle infernal au plus vite. Bah, écoute, spoil, non. Elle espère sortir de ce cycle infernal. Elle me fait rire, quand même. Mais une piscine pour la tuer. Je sais que ça serait quand même plus satisfaisant, mais... Oh non, l'échelle, elle est un peu plus loin, Nina. Oh, c'est dommage, ça. Elle commence à avoir sommeil. Oh non, Nina ! Aïe, 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 c'est dommage. Aïe, 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 zut. C'est vraiment bête, ça, quand même. Aïe, 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 dommage. On est gentil, quand même. Nina, c'est quand même une personne qu'on adore. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler la faucheuse. On va mettre 35 simflouz. C'est tout, ça ne suffit même pas à courir les frais. Aïe, 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 c'est dommage, elle n'a pas voulu. Bon. Attends, mais elle a quoi comme métier, ma femme ? Il faudrait qu'elle augmente sa créativité et son charisme. Ah, je crois qu'il y a ma fille qui va regarder la tombe de la meuf. Elle n'aimait pas. Si tu pleures, par contre, il faut que. Oh, nickel. Oh, mais oui. Putain, c'est vraiment ma fille, ça. Continuer ce tableau. Attends, mais c'était Papa Outhé qui dessinait là ? Vendre pour zéro. Wow, elle est talentueuse en tout cas, Papa Outhé. Écoutez. Ah, il faut qu'il améliore sa compétence de mécanique. Étudier la mécanique. Comme ça, il va devenir chaud. C'est qui, lui ? Gavin Minson. Ne me dis pas que Papa Outhé, tu veux pécho cet individu. Elle est vénère quand même, Papa Outhé, quand même. Enlacée romantiquement. Attendez, ils vont se pécho, ils vont se pécho. Attendez. Papa Outhé, elle a ramené un mec à la maison. Michel Patoche, il est sur le cul. Regardez comment il est sur le cul. Arrêtez, il n'aime pas, il n'aime pas. Bon, écoutez, j'attends ma femme pour lui faire un enfant. L'anniversaire de Cécile aura lieu ce soir. Imaginez, les gars, c'est une adulte et elle va vieillir. Et ma femme, que j'adore, elle va être toute vieille, toute fripée, toute nulle. Vous imaginez un peu ? J'espère que ce n'est pas une désillusion que je vais avoir. Faire un portrait de Papa Outhé. Vas-y, il va faire un portrait de ma fille. Attends, je vais prendre sa vieille gueule, là. Est-ce qu'elle a une promotion, elle, ou pas ? Cécile a reçu une promotion et occupera le poste de ventriloque. Let's go ! Écoutez, il faut que j'augmente mon physique. Faire tourner lentement. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah ouais, ça ne rigole pas. Du coup, ça améliore la compétence, là. Elle se régale et elle augmente sa compétence. Alors, le bouquin que ça fait, c'est trop, quoi. Ça a l'air particulier, quoi. Moi, je ne fais pas, tu vois, je ne fais pas ça à la salle de sport, par exemple. Oh, putain. Waouh. Michel n'a jamais fait un tableau aussi superbe. On va le mettre ici. Elle sera trop contente de voir sa tête. Tu sais quoi ? Tous mes enfants, ils auront leur portrait avec le lit délimité. Comme ça, on saura à qui c'est. Écoutez, Michel, voilà, il va devenir bon. Ta femme va devenir âgée. Bon, les gars, il faut qu'on se détende, alors. Si elle devient âgée... Non, par contre, si elle devient vieille et que j'étais la femme de ma vie, par contre. Si ma femme devient... Non, 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 s'il vous plaît. J'ai besoin de quelqu'un de vieux... De jeune, moi, pardon. J'ai pas besoin d'un fromage périmé, là. Pourquoi, les gars, je ne peux pas engager un putain de bébé de merde ? Moi, je veux un bébé normal, pas de merde. Ok, ils se font des petits bisous bisous. Elle est trouvée, tu ne pourras pas. Les gars, je ne peux pas le croire. Elle cannot believe what you're talking about. Les gars, elle deviendra seigneur demain. Non, je ne peux pas avoir une vieille, les gars. Les gars, il n'y a pas une potion qui existe ? La fontaine de Jouvence. Elle est trouvable où, les gars ? Je suis prêt à vendre ma maison entière pour récupérer cette fontaine. Elle ressemble à où ? Les gars, quand je suis paniqué, je dis des conneries. Elle ressemble à où, je viens de dire ? Comment je peux faire pour gagner des putains de points ? Ressusciter Nina. Non, mais les gars, je ne peux pas faire ça. Mais j'ai des principes, quoi. Il faut qu'elle fasse quoi, cette conne ? Discuter des passe-temps. Ok, parler de passe-temps. Non, elle est en train de pleurer, les gars, parce qu'elle ne peut plus faire d'enfant. Elle réalise que la ménopause, c'est nul. Faire une blague perso, donc, attends, divertir. Allez, vas-y, s'il te plaît. Se lier d'amitié avec Genève. Genève, ok, c'est elle. Mais c'est une enfant, non ? Elle n'a pas de téléphone. Mais putain, c'est un gosse ! Elle veut se lier d'amitié avec un enfant de merde ! Non, mais trois baisers avec... C'est pas possible. Michel Patoche, je ne peux pas être aussi cocu. Genre, un peu cocu, ça va. Trouver cette femme qui, elle, ne m'a pas harcelé moralement et qui a toujours été irréprochable avec moi. Regardez-là, comment elle est belle. Non, elle est vraiment hideuse, là. C'est vraiment, par contre, la pire photo que je puisse prendre d'elle. Voilà, super. En temps normal, elle n'est plus belle. Mais là, voilà. Non ! Bon, bah écoutez, je vais devoir trouver une autre femme. Voilà, elle, elle va être là. Je vais la rendre cocu. Écoutez, elle est vieille, je ne peux pas rester là plus longtemps. Michel, écoute, tu vas aller prendre un taxi et tu vas aller rencontrer de la minette, c'est comme on dit. Je vais y aller avec personne, je vais y aller avec moi-même. Jeu d'enfer. Écoutez, je vais aller là-bas. On va voir ce que c'est. Oh, une sorcière ! C'est quoi ce bordel ? Les gars, c'est Shrek en sorcière. C'est les sorcières des Sims 2, ça ? Attends, mais qu'est-ce qu'elles foutent ? Elles me font peur, les gars. Michel, il s'est fait des grillades. Voilà, mais au pire, on essaie, ouais, de pécher une sorcière, mais une sorcière méchante. En fait, ce qui me fait peur, c'est que dans méchant, il y a le mot méchant. C'est qui la plus belle des deux, là ? Ok, c'est elle. Demande, combien d'argent as-tu ? Ah ouais, c'est vraiment le premier message que Michel Patoche se demande, c'est « Ouais, du coup, t'as combien d'argent, toi ? » Voilà, on va essayer de papoter un petit peu avec ces sorcières. Ah merde, j'ai pris la moche. Putain. Ah ouais, putain, non, mais elle est vraiment moche. Attendez, je vais la draguer, elle. Sifflement. Les femmes de nos jours, elles aiment que le sifflement. Là, là, apprécié, elle apprécié. Qu'est-ce qu'il a, c'est abruti, avec sa peluche, là ? Casse-toi, maintenant. Arrête de pleurer, Michel. Arrête ! Arrête d'être une victime. Qu'est-ce qu'il veut, cet abruti, là ? Dragué, charmé. Habit-là chez toi. Oui, au pire. Mais elle va pas apprécier ma femme, en fait. C'est ça, le problème. C'est le bien qu'il rentre. Hop là. Appelez un taxi, let's go. Bon, faut pas qu'elle le sache, ma femme. Je vais inviter... C'est elle. C'est toujours un plaisir de te voir, j'arrive tout de suite. Tu te rends compte qu'à une heure du mat', elle vient saluer Renée. Elle s'appelle Renée ? Waouh. Bon, papa où t'es ? C'est pas ce que tu crois. Papa, il est pas du tout en train de tromper maman. C'est pas du tout ce que tu crois. Vous avez vu l'heure, je dois y aller. Bon. Oh, le pas emballé, mais il est trop stylé, son... Bon, bah écoutez. Je vais me reposer. Ma fille, ça serait bien qu'elle se repose aussi. Elle fait quoi, l'autre ? Les gars, ils arrêtent pas de vouloir jouer aux trucs de sport. C'est nickel. Attendez, mais je veux tester. Commerce. Ouvrez un commerce à domicile. Féstation, vous pouvez commencer à vendre des objets et services chez vous. Genre là, je peux faire ça et le mettre en vente. Donc là, je peux vendre n'importe quel objet. Je vends ce lot de chaises. Mais c'est qui, elle ? André. C'est quoi, ces noms de merde ? Je suis désolé, hein. Ici, du coup, je peux vendre. Bam, bam, bam. Attendez, il s'est intéressé, là. Oh, quelqu'un l'a acheté. J'ai jeté un coup d'œil à votre commerce et je dois avouer ma déception. J'ai dû créer une mauvaise critique pour mettre... Oh ! Piste de pute. Il faut une caisse. Ok. Être caissier. Allez, les gars, je veux l'argent, là. En caisse, espèce d'abruti ! T'es Michel. Il est venu avec sa caisse, là. Il y a beaucoup de détails dans toutes les animations des Sims 2. 2400. Non, mais les gars, je peux tricher. Ça se voit qu'il n'est pas habitué à son métier, quoi. Il est vraiment paumé, le pauvre. On va refaire les stocks. Tiens, par contre, il ne s'arrête plus, là. Oh, mais écoutez, je vais fermer le commerce, quand même. Voilà, trop stylé ! Je vais acheter un truc qui coûte très cher. Voyons voir. Non, mais il n'y a rien qui coûte cher dans ce jeu, ou quoi, là ? Je vais mettre une télé ici, que je vais mettre à l'intérieur pour l'instant, on ne sait jamais. Michel, vous savez quoi ? Il va ouvrir son magasin. C'est parti. Oh, putain, déjà, attendez, il va falloir être à la caisse. Vas-y, Michel. Putain, Nikkei, ils achètent bien. Oh, non, Michel, il part un autre boulot. Ma vieille meuf, il faut qu'elle soit caissière, là. Mais non, ils doivent tout aller au boulot. Ma fille. Quitte l'école, quitte l'école, il y a un client. Il est en train de râler à travers... Frérot ! Tiens la caisse, tiens la caisse. Oh, le bordel. Allez, il va tout prendre, lui. Deux chaises, une télé. Vas-y, 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 la télé. En cas, ça ne l'a pas intéressé. Allez, sois caissière, arrête de casser les couilles, là. Je sais que tu es adolescente, que tu fais ta crise et tout, mais ta gueule, quand même. Oh, non, il y a Nina, les gars. En fantôme. Putain, mais les gars, le fantôme, il fout la merde. Je crois qu'il met de l'eau partout parce qu'il est mort dans l'eau. Vas-y, on va fermer le magasin, quand même. Oh, il est là, le loup. Il est là. Salut, Rusty. Geste d'affection, friandise. Je vais continuer de le caresser. Il s'est barré. Bon, j'ai ma fille qui meurt de faim. C'est le matin. Hop là, elle vient de manger. Elle joue aux échecs. Mes clients jouent aux échecs. Je crois qu'ils n'ont pas compris le principe. Non, 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 elle ne va pas travailler. Non ! Non ! Achète pas, je n'ai plus personne chez moi. Non, n'achète pas d'autres trucs. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Elle va pas outer, elle va pas outer. Oh, putain. Je ne peux pas mettre ta femme à la retraite. Bah, il faudrait en vrai. Est-ce que je ne peux pas appeler pour être à la retraite ? Prendre sa retraite. Voilà. Lui, il va parler au client. Vente, vente simple. Ok, il a kiffé. Proposer un emploi. Non, 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 non ! C'est une blague, c'est une blague. Arrête, arrête. Attendez, elle a pris une chaise. Vas-y, une deuxième, une deuxième. Putain, mais il casse les couilles. Écoutez, dès qu'il rentre du travail, Michel, il va pécho la sorcière. Évidemment, elle se crête pendant que sa fille et sa femme géreront son magasin. C'est une aubaine. Bon, on va appeler notre femme. Invité. Hop là. Salut. Attends, ma femme, elle est loin. Draguer. Toucher les fesses. Ah, ça n'est pas passé. Non, ça y est, elle a remarqué la vieille. Bon, ben voilà. Au moins, ils ont rompu. Mais non, mais putain, ma femme, elle est là pour acheter des meubles, maintenant. Non, mais touche pas le cul, touche pas le cul. Écoutez, c'est pas passé. Embrasser passionnément. Ça avance bien, ça avance bien. On est à 55. Elle se barre maintenant. Invité pour un rendez-vous. Allez, c'est parti. Ah, elle est là. Embrasser longoureusement. 64 points d'amour. 67. Mais les gars, elle fout la merde avec sa magie, elle. Proposer. Demande de fiançailles. Magnifique. Incroyable, les gars. Proposer. Demande en mariage. Elle va pouvoir porter mes enfants. Ça y est, les gars. Elle habite avec moi. Les gars, elle est où, ma fille ? Attendez, elle est passée où, ma fille ? Ah, si, ok, elle est là. Putain, j'ai eu peur. Ok, ben écoutez, je pars de la maison. Seul, je reviens avec une femme et mariée. Si ça, c'est pas beau, quand même. Je trouve qu'il y a des belles choses, quand même, dans ce monde. Et une femme périmée, aussi. Bon, il va falloir peut-être penser à l'avenir. Écoutez, on va pas perdre de temps. On va procréer. Voilà, ça va être sympa. Waouh, Michel Patoche qui va avoir un enfant. Est-ce qu'il sera vert ou pas ? On aura un enfant vert, c'est la question. Oh, on a le petit bruit comme quoi elle est enceinte. Attendez, vite. On va encaisser les clients. Voilà, nickel. Le temps presse. Pourquoi il dit ça, Michel ? Le temps presse. Voilà, sans contexte, le temps presse. Qu'est-ce qu'il fait, Michel ? T'es con ou quoi ? Je sais pas, j'avais l'impression qu'il prenait le plat, il le posait, il prenait, il le posait, il prenait, il le posait. Écoutez. Ouais, bah écoutez. Est-ce que ça vous dit de mettre un terme à mon ancienne femme ? Voilà, c'est triste. On s'était mariés avec elle, on a eu une très belle vie, etc., etc. Mais il est temps, au bout d'un moment, de mettre un terme à tout ça. Nickel. Oh, il neige. Nina, il faudrait que je la charte, hein. Voilà, c'était sa tombe. Michel, il est où, lui ? Il est au travail ? J'espère que ça se passe bien. Ça serait bien qu'il ait des promotions. J'ai aucune idée de ce qu'il a besoin pour des promotions. Il a besoin d'un point en plus en mécanique, il n'a pas, donc il ne pourra pas avoir de promotion. Bon, est-ce que les clients sont intéressés pour mes trucs ? Ah, ça y est, elle est morte. Oh, putain, on ne l'a pas vue. Je ne l'ai pas vue. Bon, bah écoutez, on vend sa tombe. Hop, 156 plus. Incroyable, les gars. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on peut se faire de l'argent en vendant les tombes de mes femmes ? Écoutez, on n'est plus que trois dans la famille. Ni bon, ni que, ni pas de preuves. C'est bon. J'adore, j'adore. Et Michel, je crois qu'elle est triste. Elle est triste d'avoir perdu sa femme. Bon, écoutez, c'est pas grave, ça lui passera. Il a le point qu'il faut pour avoir la compétence. Elle est enceinte ! Elle est contente, elle touche son petit bidou ! Ah non, à la fin, je crois. Putain, mais les gars, personne ne veut mon lit, là. J'ai mis en vente ce lit éclaté avec des punaises de lit et tout. Personne n'en veut. Vas-y, Mathieu, prends une chaise. Oh, putain, il a acheté deux chaises. Les gars, je me fais de l'argent, mais je ne sais pas où il va, cet argent de merde. J'aimerais bien réinviter le lit, là. Je connais le chien. Je ne peux pas l'inviter, ce chien ? Il te voit une forêt. Mais c'est quoi, ce que j'ai, là ? Bon, écoutez, vous me demandez une forêt, vous allez avoir votre forêt. Voilà, j'attends mon chien. Écoutez, Michel Patoche est en train de faire un bonhomme de neige. C'est assez stylé. Il n'y a aucun client qui est intéressé. Je rêve où il y a un connard qui détruit toutes mes boules de neige. C'est un client, il arrive chez moi, il détruit mes boules de neige. Putain, mais il y a un pingouin, vraiment, c'est trop, ça. Ok, Michel a gagné 466 flouzes. L'anniversaire de Papa Outer aura lieu demain. Papa Outer, les gars, qui ne sera plus à une adolescente, ce sera à une jeune adulte. Ça va être incroyable. Quoi ? C'est quoi, ça ? Bon, mais écoutez, on a perdu un client. On a gagné 156 flouzes. Trop bien. Ça, c'est qui ? Oh, c'est Cécile. C'est mon ex-femme. Regardez comme elle est mignonne, quand même. Elle est toute mimi. On va vendre sa tombe aussi. Hop, allez, ciao, Cécile. Voilà. Michel Patoche qui est aux toilettes. C'est qui, lui ? Thierry. Bon, et je vais fermer le magasin. J'ai l'impression que j'ai que des abrutis qui viennent. Oh, ça y est, je crois qu'elle accouche. Non ? La famille va bientôt accueillir un nouveau membre. C'est beau. Nous avons un bébé. C'est pas Cetelem. Mais les gars, vous savez que quand je vois ces signes-là, je ne sais jamais. C'est quoi, du coup ? C'est une fille ou un garçon ? C'est un garçon. Donc, écoutez, on a papa ou t'es. Et du coup, vu qu'on a un garçon, on pourrait l'appeler papa, t'es là. Moi, j'aime bien papa, t'es là. Let's go ! On a notre petit enfant d'amour. On est vraiment heureux. Écoutez, la chambre pour enfants, on va la mettre là. C'est nickel. On a nos petits-enfants. Vraiment, on est ravis. On est ravis. Voler vers un terrain communautaire. Et du coup, je peux y aller au monde magique. Oh, incroyable, les gars. Elle part. C'est quoi, ça ? Admirer. On dirait de la viande. Ah non, c'est des joyaux, putain. Écoutez, est-ce que je peux apprendre des sorts ici ? Étudier. Attendez, mes compétences magiques, elle est ultra vénère. Regardez ça. Oh, on achète une baguette. Alors là, je sais pas du tout. On achète une baguette chez le boulanger. Bien blanche ou pas ? Bon, mais écoutez, globalement, de ce que je comprends, je vais me faire foutre. Voyez de la lumière. Ici, réside la haute sorcière de la lumière. Elle crée... Vas-y, je vais y aller. On va voir si je suis accepté là-bas. Oh, on a des vrais sorciers arc-en-ciel et tout. Et moi, je suis un sorcier maléfique à côté. Les gars, je connais pas toute ma femme, hein. Écoutez-moi ça. En plus, elle joue avec ses gants de ski. C'est trop stylé. C'est incroyable. Vas-y, je vais essayer de m'entendre avec elle. Une sorcière gentille qui s'entend avec une sorcière méchante. Ça n'a aucun sens. Je ne vous connais pas assez bien. Stop ! Attendez, je me casse de là. Du coup, forteresse des ténèbres. C'est quoi ça ? C'est elle ? Acheter un livre de sorts. Ouais, je pense que ça va passer. Attends, elle m'offre un cadeau. C'est ça, le livre de sorts ou... Oui, c'est ça. Attendez, faites voir. Et vas-y, s'il te plaît, m'ignore pas, quoi. Putain, mais ça fait 20 minutes qu'elle lui passe à côté, elle s'en bat les couilles. S'il te plaît. Non, mais putain ! J'y arrive pas ! Acheter un putain de sor. Acheter une potion. Est-ce que cette fois, c'est la bonne ? Putain, enfin ! Bon, ben, j'ai rien d'autre à faire, hein. Je vais rentrer à la maison. Étudier la magie neutre. Putain, mais j'ai un pingouin qui passe à côté de moi. Vas-y, elle va nourrir son enfant. Pendant ce temps, Michel Patoche, il en est où, lui ? Il gagne des promotions petit à petit. C'est qui, lui ? Le thérapeute. Pourquoi j'ai un thérapeute ? Putain, elle va pas bien. Oh, ouais, 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 elle est tarée. Oui, ma fille devient folle. Méditer. Vas-y, médite un coup, là, parce que tu me fais peur. Elle a besoin de quoi ? Jouer de la musique. Est-ce que je peux monter un groupe ou pas ? Oh, il gère de fou, ce bâtard. Comment ça se fait qu'il est vénère ? C'est la créativité, ça augmente ? Ouais, c'est ça, c'est la créativité. Il est chaud. Elle, elle fait de la méditation. Et derrière, il y a Michel Patoche qui joue de la guitare de fou. Attendez, mes parents, en vrai, c'est trop stylé. Mon enfant, pour le bercer, je vais faire un peu de batterie. J'adore bercer mes enfants avec de la batterie. Je fais de la méditation dans la neige. J'avoue que c'est totalement normal, hein. Elle devient tarée, les gars. Elle aspire toute l'air de France avec son nez, c'est neigri. C'est pas le loup, ça ? Non, je crois pas que ce soit un loup, bizarrement. Pourquoi il y a un pingouin qui fait des calculs mathématiques ? Pourquoi il y a un pingouin qui pense à une prison ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Bon, écoutez, va dormir. Renée perd son goût pour le bricolage. Elle perd son goût pour la science. Elle perd son goût pour la musique. Bref, depuis qu'elle est avec moi, elle perd goût à tout, quoi, en fait. En gros, c'est quoi la morale ? C'est que je suis un mari indigne, c'est ça ? Oh, ma fille, est-ce qu'elle joue bien ? Elle est éclatée. Elle essaye de faire comme son père. Sauf que toi, tu es nul. C'est ça la différence, papa O.T. La fin de voir vente, vente simple. Ça passe pas. Les gars, je pense qu'à chaque fois que les clients vont commencer à me casser les couilles, je vais les enfermer entre 4 pièces. Pa O.T. essaie de se rapprocher du daron. C'est ça, c'est ça, maintenant qu'il a maman où t'es. En fait, il faudrait l'appeler comme ça, maintenant. Vu que sa maman n'est plus là. C'est qui, ça ? Pourquoi je vois des fantômes ? Non, mais putain, les gars, j'ai un client et j'ai un fantôme qui vient me hanter. C'est que ce bordel ? Qui es-tu ? Ah, c'est le connard qui est mort à l'heure. Mais on s'en fout de toi, casse-toi. Bon, au bout d'un moment, il faudrait arrêter de jouer de la batterie, là. Lâcher cette batterie. Voilà, 800 simflouzes. Et toi, combien ? 2400. Oh, le lit, le loup. Le lit, le loup. Salut, Rusty. Arrête, arrête, ton bébé, tu t'embranles. Tu peux être un loup-garou, là, Michel. Enfin, tu peux devenir ce que tu as toujours adoré être. Geste d'affection. Friandise. Mais non, je suis pas avec le bon. Putain. Michel, je t'en fous de ce gosse de merde. Geste d'affection caressé. Putain, mais ma femme, tu peux t'occuper de ce gosse de merde ? Il est nul. Non, mais putain, les gars, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ce chien ? Il arrive, je peux lui faire deux caresses et tout, des seules interactions que j'ai. Il a pris ce bar. Aïe, aïe, aïe. Tain, c'est fou, ça. Et qu'est-ce qu'il fait, Michel Patoche ? Ah, sur moi, il dort, hein. Michel ? Pourquoi il y a la tête dans la neige ? Michel ! Allez, on va te rentrer, Michel, hein. Tu fais le zouave, là. Ah, ça y est. Mais si t'arrives, Michel... Ok, ok. Toi, par contre, tu es m'énerve. Ah, je veux dire de la batterie. Bon, vas-y, je te remets dessus parce que, vis-à-vis, t'en as rien à foutre. Julien, tu joues avec Papa Outé. Papa Outé, d'ailleurs, qui est devenu une adulte, si je dis pas de conneries. Le véhicule de Michel Patoche vient le retrouver dans pas longtemps. On va essayer d'avoir des promotions, ça peut être sympa, quand même, de se faire un peu d'argent, là. Parce que les 300 000 Simflos, j'y suis pas encore, hein. Vous savez quoi ? Quand j'aurai 10 000 Simflos, je ferai une salle pour le commerce à domicile. Mais du coup, vu que c'est une adulte, elle peut travailler, Papa Outé et Patoche. Trouver un travail. Dans l'éducation. Tu sais quoi, je trouve que ça tirait bien. Qu'est-ce qu'il se passe ? Julien qui bat sa femme. Quoi ? C'est ma femme ? Ma femme qui se fait fight par Julien ? Oh là là, vous êtes pas du genre à vous laisser marcher sur les pieds. Laissez-moi retrouver le peu de fierté qui me reste. Je vous laisse tranquille. Mais dégage de là, espèce de bâtard, va. Casse-toi, Julien. C'est fou, ça, il se fight avec ma femme. Bon, Michel Patoche qui est rentré chez lui, sans promotion, sans rien. Toi, ta gueule, j'ai besoin absolument d'avoir le loup qui vient. Et si tu joues de la batterie, il va jamais venir. Donc tu vas dormir, maintenant. Qu'est-ce qu'il y a là ? Mais va pisser, toi, pourquoi tu me saoules ? La meuf, elle me crie, j'ai envie de pisser. Mais va pisser, tu as besoin de moi ? Dis-moi qu'il va y avoir une promotion, toi. Les gars, c'est Julien, il déteste ma femme. Et du coup, il me prend mes journaux et il fait le malin, ce fils de pute. Ce que je pourrais faire, c'est l'enfermer dehors afin qu'il meure de froid. Papa Outer, c'est une promotion. Let's go. Première journée de travail, promotion. Par contre, c'est quand même que mon enfant grandit, là. J'en ai marre d'avoir un gosse d'un an qui crie partout. Michel, c'est quand même qu'il a une promotion, en fait. J'ai mes compétences qui sont au max, j'ai tout qui est au max. Pourquoi il gagne pas de promotion ? Donc, un ami pour la promotion. Mais c'est chiant, ça. J'aurais jamais de promotion, moi, si c'était des YRL. Oh, ça y est ! Papa Télan n'est plus un bébé. Oh là là, ses sourcils. Il a les sourcils de son papa. Oh là là, qu'il est mignon. Il est vraiment super, ce petit enfant. Regardez-moi ça. Oh là là, qu'il est beau. Oh là là là, quel beau gosse. Mais attends, mais c'est déjà un mec qui gère une start-up, là, en fait. Bon, écoutez, on va vendre pour 0 SimFlow cette toile de mort. Tableau personnalisé. Les gars, je peux rajouter une image ? Putain. Elle est belle. J'adore. Putain, ça va être dans la chambre de l'enfant. Oh, la pétanque. J'adore. La maison de bof par excellence. Oh là 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 là. Oh, quelle dinguerie. Regardez-moi cette image de pétanque. Oh, bordel. Quel bonheur. Putain, pourquoi il n'a pas ça dans les Sims 4 ? Je me régalerais. Putain. C'est génial, les gars. Je suis refait. Michel, tu fais quoi, là ? Continue ton tableau, s'il te plaît. On aura une villa, parce que je vous rappelle qu'on doit construire une villa. On va devoir, voilà, assumer ses tableaux dans notre future villa, quoi. La pétanque, la 8-6, Patrick Sébastien. C'est quand même quelque chose, quoi. Oh là là, et là, il y a Johnny qui arrive. Nickel, putain. Regardez-moi ces tableaux. Oh là là, la petite bouteille de pastis, là. Il peut se vendre combien ? 600. Oh, nickel. Du coup, là, il est ultra rapide. Il est en mode... Oh, regardez son tableau. Il ressemble à rien. Il est transparent. Nickel, putain. À niveau déco, les gars, on est bien, là. Voilà. Notre bigard, il arrive. On n'a bientôt plus de mur blanc. Voilà. Vraiment, les gars. Non, les huissiers. Bon, c'est pas grave. Tant qu'ils nous volent pas, notre Patrick Sébastien. Voilà. Les gars, là, j'ai la pépite. Oh, putain, les gars, c'est génial. Macron bouffant, redonne-nous des ronds. Waouh. Oh, bordel. Putain, les gars, ma maison s'est transformée. Regardez-moi ça. On a du bigard avec... Allez tous vous faire enculer. On a du pastis. On a Patrick Sébastien, Johnny Hallyday. On a ma fille qui est au milieu. On a ma petite session pétanque avec Roger. On a ici la 8-6. Pôle emploi. Et pour terminer, patron bouffon, redonne-nous des ronds. Et Macron, la maison de nos rêves, on est trop, trop fiers. Je vous propose d'arrêter là. La semaine prochaine, il faut que Michel Patoche fasse sa troisième fille. Que, en vrai, sa femme commence à travailler. Que Michel Patoche, il ait une promotion. J'espère que ça vous a plu. Écoutez, je vous fais des gros bisous. Ciao, l'équipe ! Ciao !